le seul qu'elle dit son bon nom tout le jour, le seul qu'elle dit, waouh, oui, qu'elle parle un peu, oui, vous savez, moi, je t'avais qu'un fou, elle dit, oh, je t'avais qu'un fou, il m'a acheté des Gucci, il m'a acheté des lumières, des sacs, l'ex-qu'elle n'a jamais oublié, il est dans le problème, vous, là, l'équipe de défense, on a besoin maintenant de vous, là, vous qui n'êtes pas venu chercher palable, qui n'êtes pas, c'est maintenant chacun sort les valeurs, ah, moi, je suis comme ça, ah, moi, oh, tu parles trop, oh, tu parles trop, j'ai dit, hum, tu parles trop, tu parles trop, ça va créer problème, il y en a qui ont fait ce qu'il y a un autre, ils ont commencé à garer d'autres, ah, moi, je ne me prononce pas, venez-vous prononcer, ah, non, 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 venez-vous prononcer, venez-vous prononcer, on ne peut pas aimer quelqu'un à moitié, on aime la tête, le corps et les pieds, les membres, tout en même temps, afin d'aimer quelqu'un sa tête seulement, on n'est pas d'amour comme ça, afin d'aimer seulement son ventre, on n'est pas d'amour ventripotent, afin d'aimer pied de quelqu'un seulement, non, 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 l'amour, c'est l'amour, aujourd'hui, voilà mes tâches, c'est dans la famille, quand on dit qu'on est parenté à quelqu'un, tout problème qui lui arrive là, c'est problème, vous comprenez, donc, aujourd'hui là, moi, je suis sur Facebook, depuis combien je suis là, je regarde, je dis, hum, les jeunes n'ont qu'à faire direct maintenant parce qu'ils s'est gâtés, ils sont en train de salir, surtout l'héritage de vos neveux, on dit qu'on a vendu deux immeubles d'héritage des enfants là, pour aller donner à la femme, elle a bouffé l'argent, et vous les jugez, et vous les défenseurs, vous faites vous ignorer, et puis, mieux même, vous venez attaquer la personne qui a bouffé l'héritage de vos neveux, mais ça, c'est grave, ça, c'est grave, je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit, méfiez-vous, parce que, c'est dans les problèmes qu'on connaît les vrais amis, la écaline, la écaline, la écaline, vous voyez aujourd'hui, votre beau national, le papa de vos neveux est dans les problèmes, aujourd'hui, on ne voit pas les défenseurs, on ne voit pas les défenseurs, venez vous prononcer, venez dire le mot d'héritage, Kevin, ton mot d'héritage, comment tu as pu manger l'argent, tu as mangé l'argent d'Abidjan jusqu'en Nigeria, pourquoi ? Hein ? Quand toi, tu as compté du monsieur, les anangos parlaient, tu peux traduire au monsieur, mais tu traduis autrement, voilà, l'argent est fini, le monsieur qui ne parlait pas, il est devenu blogueur, et les défenseurs le diseraient, moi, je ne comprends pas, aujourd'hui, vous devez fort moins, 8 direttes, 8 direttes, mais les juges ne veulent pas blesser, dans mon cœur, je sais ce qu'il y a à dire, mais je ne vais pas, parce qu'il n'y a pas hypocrisie dedans, il n'y a pas hypocrisie, sortez, quand quelque chose touche un cas, vous sortez, ça touche un cas, lui-même, il a dit, quand il s'est présenté, voilà, je suis aussi, le mari, l'ex-mari de Eka, le papa de ses deux enfants, il a dit, donc ça vous concerne, c'est votre palable, palable qui concerne Eka, c'est votre palable, on ne peut pas laisser la juger dans le palable, parce que vous savez que Eka, elle-même, n'a pas venu parler, c'est vous qui êtes devenu ses porte-parole, c'est vous, vous êtes ses hauts-parleurs, donc c'est ce que vous, ce que vous, vous allez dire, c'est ça qui sera comme la pensée de l'Eka, donc vous pouvez lui parler, vous faites les postes, pour attaquer le monsieur, qui parle trop, ou que votre poste est en contradiction, avec la pensée de votre jujitsu, de votre king, bon, il y a eu deux postes, mais il y a un qui a été supprimé, mais le deuxième défi est supprimé, mais ils ont eu honte, parce que je dis, et je leur ai dit, que les garçons ne parlent pas trop, je pense qu'ils sont allés garants, là-bas pour dire, ma chérie, ma chérie, il est là, il y aura maintenant, ni cela, comme il y a ça, aïe, il y a un qui a été, 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 donc, ils ont supprimé, ils ont supprimé, le message, mais la honte, fait qu'ils ont supprimé, ou non supprimé, et bien, ils ont un deuxième message, ils ont un deuxième message, va supprimer, le message principal, va rester, mais il va réfléchir, à, je dirais, qu'ils ont commis, il y a un monument, il y a un monument, ils ont commis, il y a un monument, il y a un monument, va, est-ce que, va juju, va juju, va juju, va juju, va mariage, va papa des enfants, hein, ça va escroquer, va escroquer, papa des enfants, va juju, qui, va caler, gros poste, comme ça, papa, era, papa, m'a parlé trop, papa, m'a parlé trop, et ce sera, qui, C'est la question qu'on va taire. C'est la question qu'on va compliquer la situation jujurale. Parce que juju, ma émotion va combater ma émotion sans réfléchir que je ne vais pas fâcher juju. Donc, programme de dissociation en téléchargement. Programme de situation en téléchargement. C'est sérieux. Vous voyez les choses facilement comme ça, mais nous, nous sommes des visionnaires. On voit plus loin que le bout de notre narine. On voit que ça va chauffer parce que juju ne supporte pas qu'on égratigne son cafou. Ça seulement, tu peux tout faire, mais ça seulement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas égratir. Vous savez que le bac plus 5 dans le centre de formation, c'était en Nice. où il faut jouer. C'est dans le centre de formation là que, il y a un diplôme esthéticien, de styliste, de maquillage, de fabrication de biscuits, de thé, tout ça. Il y a un centre de formation à Nice. Ah oui, vous avez oublié ça. Vous ne réfléchissez pas. Quand on dit cafou, carrière footballistique de cafou. Et ça, ma carrière footballistique de cafou, le gros de ma carrière footballistique, c'est Nice. Donc, Nice est dans l'histoire, dans l'histoire contemporaine de votre queen, tu vois. C'est-à-dire que, façon que cafou a eu beaucoup d'argent, mais pour construire des étages qu'il dit là, il fallait aussi que la carrière artistique aussi soit réunie. C'est-à-dire que la ville renie la carrière footballistique de Marie, et la carrière artistique, et manékinastique, et styliste, et tout ça là. Maud, Baye, Eka, tout ça là. C'est à Nice, c'est quitté. Donc, c'est un jumelage d'esprit. C'est-à-dire que c'est une vie toute entière qui se concentre dans la ville de Nice. Un calender qui ne visite pas Nice, n'aime pas Eka. C'est-à-dire qu'un calender normal, sérieux. Il doit au moins aller une fois à Nice, pour toucher Nice, pour dire, c'est là. C'est ici, dans le centre de formation du bac plus 5, non seulement que tout a commencé, mais c'est là. Que cafou, tout ça, la famille même, c'est-à-dire que le groupe même, c'est à Nice. Et quand je vois les gens, ils disent, non, on est un calender, on est comme ça. Et puis, tu n'as jamais mis ton pied à Nice. Si vous vous rappelez Nice, il y a eu un anniversaire. Où les gens ont photographié d'un bus, là. Parce que la gauche voulait repartir sur les traces de ces millions. Vous savez que le voyage, le voyage en bus, c'était à Nice. Dans la Côte d'Azur, c'était à Nice. Nice représente quelque chose, quelque chose de solide. Nice représente quelque chose d'important pour cette femme. Il ne faut pas jouer avec Nice. Allons, à ce moment-là, il y avait la grosse voiture. Non, on ne peut pas aller là-bas en grosse voiture. Non, allons en avion. On ne peut pas aller en avion. Il faut qu'on aille en bus. Comme ça, quand je regarde, je sens le voyage. Je sens la souffrance. Je sens le début de ma vie. Comment est-ce que je... Non, vous voyez les choses, mais vous ne les sentez pas. Donc, les calendaires qui sont en Europe, tout ça, allez au moins une fois à Nice. Quand vous arrivez, vous voyez pancarte, vous écrez Nice, là, non. Vous faites vos selfies, et puis vous postez. Vous allez voir comment la fille va réagir. La fille va vous aimer davantage. Vous comprenez ? Tout le monde, je suis un visionnaire, un homme qui vient vous donner des documents, un homme qui vient vous donner les secrets. Je vous ai donné la dernière fois la Bible. Là, aujourd'hui, je vous donne le lieu de pèlerinage. Le lieu de pèlerinage. Le lieu de pèlerinage de cette île, c'est Nice. Parce que c'est là-bas, le monsieur a joué ballon, et puis il a eu beaucoup d'argent. Et puis voilà tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Vous comprenez ? Donc, merci de partager. Partager. Déjà, il y a l'eau dans le gaz, parce qu'il y a les rancuniers. De toute façon, ils sont allés à mes postes là-bas pour dire que le monsieur parle trop. Là, même, je sais que là, elle est déjà fâchée. Donc, tout ce qu'ils vont faire après, vous allez voir là-dessus. Dites que, écrivez ça quelque part, qu'elle dit ça. Elle est en boule. Je la connais. Quand moi, je dis que je la connais, je dis que je la connais. Et là, je l'ai étudiée. C'est moi qui s'y venait et dit, Malrin Monroe, avant que vous voyiez les photos, son comportement, c'est moi qui l'ai vue nette. J'ai dit ça, c'est Malrin Monroe qui l'a. C'est moi qui l'a dit. Je la connais plus que tout ce monde qui se la suit. Il n'y a pas quelqu'un qui la connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a étudiée plus que moi. Je connais son tempérament par cœur. Vous comprenez un peu. Quand elle fait direct un riz, je sais qu'elle est en boule. Et puis, quand elle fait ses mimiques, je connais ses paraboles, je connais ses tics, je sais qu'elle fait comme ça, je l'ai étudiée. Vous comprenez ? Je sais comment elle fonctionne. Ce n'est pas du jeu. Voilà. Et puis, même là, quand elle vient vous mettre au défi pour dire qu'elle a besoin de 100 000 euros, ça, ça va être l'objet d'un direct. Et je vais vous expliquer pourquoi elle vous a demandé ça. Et puis, elle ne vous a pas demandé ça pour autre chose. Elle vous demande ça pour patisserie, pour aller manger croissants, pour la main. Et puis, je vous vais commenter. Oui, la pluie n'en va arriver. Vous ne connaissez même pas dans quel état d'esprit elle vous a demandé ça. Mais on va parler de Cafou ce soir et Kevin. Et une prochaine fois, je vais programmer un direct où je vais vous expliquer la cagnotte là. Pourquoi elle est venue vous demander 100 000 euros pour faire une patisserie, la plus grande patisserie. Quelqu'un qui quitte la mode, qui n'a pas fait la plus grande boutique de mode, mais c'est pour que, d'abord, d'abord, la mode, d'abord, c'est la finesse, c'est le truc comme ça, tout ça. Vous comprenez ? Mais elle dit, elle veut faire la plus grande patisserie d'Abidjan. Ce n'est pas la plus grande boutique. Ce n'est pas le plus grand maquilleur d'Abidjan. Mais c'est le plus grand gâteau. Je dis que le plus grand manger de croquettes, biscuits, les trigozales. c'est son plus grand, elle veut faire. Et puis, vous n'avez pas réfléchi. Bête comme ça, vous venez tomber dedans dans son piège. Et puis, elle est là, mais elle vous snob. Elle dit, oui, oui, je vais le faire avec ma tine. Ça sera avec vous. Ne vous inquiétez pas. Tant qu'au moment, je garde mes gâteaux comme ça, j'ai envie de faire. Je mange un peu, mais j'en garde aussi pour la déco. C'est-à-dire que je vois mon visage sur les gâteaux et je sens que c'est moi. je vous dis, on verra, on va étudier ça, OK? Donc, partageons le live. On va aller sur la vidéo de Kafou. Je vais mettre un peu de sérieux parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet très important. Il dépend de la vie de quelqu'un quand même qui s'est battu pour réaliser quelque chose. Vous comprenez? Dans la vie, tout ce qu'un parent demande à son enfant qu'il a mis sur la terre, c'est de dire à son enfant, écoute, vas-y, tu vas réussir, bats-toi. Je vais te bloquer. Tu ne peux pas me bloquer, c'est moi au contraire qui vais t'envoyer chez Karidjato, si ça continue. OK? Pourquoi le monsieur fait la vidéo? Pourquoi? Parce que on a tendance sur Facebook ici à comprendre que quand quelqu'un vient se défendre tout de suite, oh, il vient dénigrer une femme. Moi-même, j'ai été victime de ça. Moi-même, j'ai été victime. Quelqu'un vient se défendre parce qu'il est en train de voir que quelqu'un est en train d'abuser de lui. Il est en train de se rendre compte que quelqu'un le prend pour un con. On vient dire, oh, il dénigre une femme. Venez dire à une femme, chérie, on a commencé un projet ensemble. Tu me laisses, tu es en train de me ruiner. C'est dénigré une femme. Depuis combien de semaines sur la page de la femme, elle mettait des postes en parabole, mais tout le monde savait qu'elle parlait de son mari. Tout le monde savait qu'elle parlait de son mari. Elle faisait les postes de petits gigolos, tout ça, mais attendez, on envoyait ses postes parce que maintenant, comme Kafou a fait son direct et que maintenant, tout le monde, il a rendu le truc public et que les grandes personnes sont allées vers elle pour lui donner des conseils, elle a supprimé ses postes. Mais c'est tel qu'a commencé à l'épic. C'est tel qu'a commencé à l'épic. Vous me connaissez, moi, si, même si il avait demandé pardon à Kafou qui a fait un truc, c'est nul. Moi, si vous me connaissez, je vais venir parler et puis il a dit Joe, tu as aé. Le seul truc où il a dit il a aé, c'est vraiment rentrer dans les détails, les trucs comme ça. Mais sinon, il venait expliquer clairement le problème, c'était facile. Mais c'est rabaissé quand même, dans les détails. C'est dans les détails de se rabaisser là. Parce que moi, je n'ai pas aimé l'apathie ou en tant qu'un homme se rabaisser dans les détails pour dire j'achète une maison et puis je mets le nom de ma femme. Ça par contre, voilà, c'est un mariage coutumier, c'est pas un mariage religieux coutumier, c'est pas un mariage illégal à la mairie. C'est sur ce côté là, il y a deux, trois petits points comme ça où genre, je vais faire une affaire avec une femme et puis je vends par exemple un immeu pour investir dans une affaire ou un truc comme ça. Les petits détails, dans ça, il y a eu des failles. Pas des failles par rapport à la communication qu'il a fait sur Facebook mais des failles dans sa relation avec sa femme. Il y a eu des failles. Vous comprenez ? Il y a eu des failles. Il y a eu un laisser aller. Comme par contre, tu viens d'accorder une femme, tu as des amis, tes amis qui sont avec toi quand tu voyages, ils prennent soin de la maison, ils sont là et tout ça et tu te mets en chose en... tu te mets en chose en... Voilà. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Écoutez, mettez les cœurs, et ça signale fort mon direct. Voilà. Ça signale très fort mon direct. Voilà. Mettez les cœurs. Vous qui êtes là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez pour sécuriser. Je n'ai pas de gros mots, je n'insulte personne mais je vois qu'il y a des personnes qui veulent signaler. Les gens, les gens qui veulent entamer une cabale de choses, de désinformation, une cabale de saler le nom d'un garçon, c'est eux qui sont en train de signaler mon direct. Vous voulez... On voit, la femme, elle est forte sur Facebook. Elle est très très forte en communication. Je suis sûr qu'il y a deux, trois blogueurs qui ont été déjà payés là déjà pour faire le travail parce que le mot revient. Le mot, oh, tu dénigues une femme, tu dénigues, ça revient. On sent qu'ils ont été payés pour salir le nom du gars. Le gars, ce n'est pas un communicant, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il s'est exprimé avec son mot. mais comme il n'est pas un communicant, tu es ballonjoué, la morale, c'est un footballeur. Il n'a pas la tchatche comme nous, les Jesse, il n'a pas la tchatche. Donc, il a fait deux, trois petites erreurs. Mais dis pourquoi est-ce qu'il a fait la vidéo pour venir rétablir la vérité de ce qu'une femme l'a escroquée. Il ne doit pas dire ça. Pourquoi ? Attends, tu es ma femme, j'ai investi dans toi. Je suis allé dans un autre pays pour aller faire un autre business. Pendant que je faisais le business avec la femme là-bas et dans le pays là-bas, je ne regardais pas les comptes parce que tu es ma femme, je te fais confiance. Mais si je vais là-bas et que je me rends compte que ça flotte un peu, que je fais un demi-tour, même si j'ai des millions en compte, je dois venir faire aussi ma femme pour dire bon, ça générerait des bénéfices quand même ce qu'on a fait, donne-moi un peu dedans, je vais boucher un trou. Il y a des gens qui ont l'argent, mais c'est bloqué. Venez demander à sa femme, donne-moi un peu pour que je ne vais pas renforcer le boulot, le projet, le business uniguriel, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien. Ça veut dire qu'on a sécurisé, mais quand même comme il y a de l'argent qui truque, ce que je n'ai pas encore pris depuis tout ce temps qu'on a investi là, donne-moi une partie comme ça, je vais aller boucher. Vous comprenez ? Donc c'est deux, trois points comme ça que je vais me réclaircir avec vous. Quand le monsieur, il dit que il revient à la maison et qu'il en parle avec sa femme, mais la femme a fait des arrêtés de loyer. Mais je viens dans la maison, je ne peux pas avoir accès à la maison, je ne peux pas dormir dans la maison. Il y a des arrêtés de loyer. Et toi, de ta bouche, tu veux que moi, je paye ? Pourtant, ces trucs-là, c'est sur ton nom. C'est sur ton nom. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui règle tes frères ? Souvent, il faut aller calmement. Quand quelqu'un parle, on va jouer sa vidéo, on va écouter ensemble et puis vous allez voir dans tout ce qu'il a dit là, où il a dénigré une femme dedans. Où il a dénigré une femme ? Vous savez, moi, aujourd'hui, je comprends beaucoup, beaucoup de choses. Le monsieur, il est victime d'une manipulation. Il est victime d'une tentative d'escroquerie. J'espère pour lui que la femme n'a pas réussi à le ruiner totalement. Vous oubliez que ce monsieur qui est discret, qui est totalement effacé, qui a une ex qui est célèbre, connue, une ex aussi qui a beaucoup de démêlés avec des gens, vous êtes d'accord que quand ce monsieur s'est marié avec cette femme, cette femme a rendu public le mariage, malgré que ce n'est pas le mariage dans la mairie. Petit mariage de mosquée comme ça, s'est passé sur toutes les chaînes parce que la femme voulait rendre ça public. Est-ce qu'elle voulait rendre ce mariage public parce qu'elle était tellement heureuse de son bonheur ou bien elle voulait rendre ce mariage public parce qu'elle a réussi son coup ? Peut-être qu'elle s'est dit je suis venu prendre la place d'une femme, il faut que tout le monde sache que c'est moi maintenant qui se recommande. Le gars que tu as utilisé pour faire le malin, pour faire le truc là, voilà maintenant moi je l'ai marié c'est moi il est. Et puis le monsieur va aller faire un poste sur la demande de sa femme parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle. Aujourd'hui, le monsieur est victime, il faut que les gens soient pour venir le sauver. Vous comprenez un peu ? Il faut que les gens soient pour venir le sauver. Ne regardez pas quelqu'un parce que vous avez peut-être bien compte son entourage que vous n'allez pas voir la vérité en face. C'est quelqu'un vraiment qui est mal, qui est venu s'exprimer. C'est beaucoup d'argent, on parle de beaucoup d'argent. Aujourd'hui là, quand les gens ne veulent pas rendre service, on dit ils ne veulent pas rendre service. Quand les footballeurs qui ont beaucoup d'argent, vous partez, les voix, ils demandent. Voilà, Drogman dit il est avare, il est avare là, c'est mieux. Comme ça, lui sait qu'il ne va jamais tomber et puis il n'y a pas quelqu'un qui va venir et dire que non, il m'a eu. Il n'y a pas. Ne mettez pas la tête de mort sur les mauvais commentaires. Parce que vous, j'ai l'air de vous qui m'envoie chez Caridiatou. Laissez les commentaires. Laissez les gens s'exprimer. Ne mettez pas. Celui qui met la tête de mort, que moi je vois la tête de mort. Moi quand je vois la tête de mort, c'est Maud Caridiatou. Je ne vais pas comprendre que tu es venu pour défendre, mais tu es venu répondre à un commentaire. Moi je vais comprendre que tu as mis la tête de mort sur mon direct. Donc ne mettez pas la tête de mort sur le direct pour ne pas aller chez Caridiatou. Parce que moi la tête de mort seulement c'est ça qui me nève. Que ce soit sur un commentaire bizarre, je vais voir que tu as mis la tête de mort sur mon direct. Voilà il est blé. Il m'a interagé Caridiatou fait. Il m'a interagé dans mon Caridiatou fait. Ah moi il te dit à même temps. Donc ne mettez pas la tête de mort. Après quand je vais finir mon direct là, je vais je vais récouter le direct. Je vais prendre le temps de bloquer tous ceux qui ont parlé mal. Mais ne mettez pas la tête de mort pour ne pas que vous-même je vois la tête de mort qu'on sait puis je bloque. Voilà. Ne mettez pas la tête de mort. Ok. Voilà. Donc il y a des gens qui sont gentils. Qui font confiance. Ah c'est ton projet. J'étudie le projet. Je vois que le projet est louable. Le projet est salutaire. J'ai investi là-dedans. De façon de façon de façon délibérée. sans à rien penser. Je te fais confiance. C'est combien ? 10 millions ? Tiens. Vous testez la bonne foi. Effectivement. Jusqu'après le contrat. Dans sa vidéo il ne lui dit pas que la femme est tombée. La femme apparemment n'est pas tombée. C'est-à-dire que le projet la femme a évolué et aujourd'hui la femme veut gravir des échelons. Elle est à un niveau. Elle a rencontré lui aussi il a envoyé un niveau. Elle veut rencontrer quelqu'un d'autre qui va l'envoyer à un autre niveau. Il y a des femmes comme ça. Elles sont avec les gens par intérêt. Elles ne sont pas avec toi par amour. Elles sont avec toi parce qu'elles savent qu'elles vont passer par toi pour avoir gain de cause. Tu vois là Nino Pa tu vas tout faire dans sa tête là c'est un robot qui est en train de Nino Pa voilà. C'est un robot qui est en train de Nino Pa mais elle dans sa tête là elle a un projet bien précis et quand elle voit qu'elle a déjà tout obtenu de ce qu'elle veut d'automne de toi elle passe à autre chose à une personne qui est au-dessus de toi une personne supérieure qui va l'envoyer encore à un autre niveau que toi tu n'as pas réussi à l'envoyer il y a des personnes comme ça qui existent sur la tête quand vous marchez il faut vraiment faire gaffe avec les gens qui vont marcher et moi je vais être vraiment tenu à parler de l'histoire de ce garçon de ce monsieur là voilà il a vu son âge c'est mon petit frère je joue à demain matin il ne s'agit que lui voilà il ne s'agit que lui voilà maintenant c'est triste il ne dit pas qu'il est tombé il ne dit pas qu'il est fini il nous expose un problème il nous expose ce qu'il a vécu il nous expose son histoire parce qu'il a compris qu'il y a une femme qui veut saluer son nom donc il vient rétablir la vérité quand il vient rétablir la vérité on regarde le profil du gars le gars il a été quand même académicien vous connaissez les académicien la réputation des joueurs de l'académie à un moment donné ils étaient très célèbres en Côte d'Ivoire mais malgré qu'il était académicien et tout ça ce n'est pas quelqu'un qui se répand dans la presse ça c'est quelque chose dans cette affaire qui va le sauver dans l'opinion publique ce n'est pas un bavard ce n'est pas un homme de réseaux sociaux c'est un homme totalement effacé même quand il s'agit de ses biens et tout ça même quand il s'agit de sa séparation avec une femme célèbre il était effacé il a commencé à s'exprimer à partir du moment où il a rencontré cette fille j'ai aimé la partie où il a rétifié j'étais l'associé d'Imane Keïta avec qui j'ai deux enfants mais rappelez-vous que dans sa même vidéo il a expliqué que sa femme Kevin était enceinte de lui était enceinte quand il la rencontrait elle était portée une grossesse d'un autre gars quand il la rencontrait ça m'a tiré mon attention on met dans la tête du public qu'il y a un enfant d'Eka qui serait l'enfant d'Arafat que c'est pour ça qu'on l'a répédié tout ça tout ça suivez mon regard on injecte dans la population que le monsieur a seulement un enfant de lui avec Eka que le deuxième il n'en est pas le père mais lui il dit dans sa vidéo que quand il prenait sa femme elle était déjà enceinte mais quelqu'un d'autre depuis il l'a pris donc vous comprenez tout de suite que l'enfant qui naît qui est automatiquement l'enfant spirituel de Kafou on va légitimer la paternité de cette enfant de Kafou en faisant le rapprochement avec le deuxième enfant là-bas à qui on veut faire passer pour un enfant bâtard pour que la communauté facebookale et tout ça comprends qu'il y a une infidélité l'enfant tu t'occupes de lui non mais ce n'est pas ton enfant donc moi mon enfant aussi occupe-toi de lui aussi cette femme Kevin si vous étudiez bien son profil c'est une femme machiavélique moi je regarde Kafou vous allez dire non mais on n'a pas la version oui 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 on a sa version on a vu les postes qu'elle faisait c'est-à-dire qu'elle faisait les postes tu ne peux même pas imaginer que c'était son mari qui était le gars elle même à la rigueur elle le traite de gigolo c'est-à-dire qu'elle ne reconnait même pas que le monsieur a investi même dans son business c'est-à-dire que ce qu'elle veut nous faire croire c'est qu'elle elle était une grande femme qui était là le monsieur est revenu de la France ruinée et elle a pris le monsieur elle a hébergé et elle a soigné le monsieur lavé le monsieur et que tout ce que le monsieur a vécu jusqu'à la séparation c'était elle parce qu'elle parle de je t'ai nourri je t'ai fait ça mais non mais c'est c'est grave et quand je vois des gens qui n'arrivent pas à trouver des mots pour qualifier cette femme je dis mais c'est méchant moi là c'est pas une question d'argent pour dire allo oui Jessie j'invite mes parents voilà moi je ne peux pas mais moi là elle ne peut pas me payer jusqu'à demain matin elle ne peut pas me payer mais je suis quelqu'un que je suis juste dans ma vie quand je vois un monsieur qui ne parle pas mais qui s'efforce à expliquer une histoire je me dis que il y a des gens qui sont vraiment méchants ce n'est pas Facebook qui va venir rétablir l'ordre de tout ça tout ce que le monsieur veut il veut que vous sachiez qu'il s'est mis dans un engrenage il a rencontré une femme en fait qui ne l'aimait pas mais qui était là que pour son argent elle est venue là à DC parce qu'elle voulait réaliser des projets et non seulement elle voulait réaliser des projets mais elle avait en rivalité une autre femme qui est célèbre qu'elle guette sa célébrité tout ce que cette femme a fait dans sa relation avec Kafuma c'était pour narguer Emmanuel Keïda quand elle faisait ses commerces en ligne pendant que Eka aussi avait son commerce en ligne de corset et de thé elle montrait qu'elle son commerce en ligne elle vantait elle mettait des photos et c'était c'était pour narguer et les blogueurs qui attaquaient Eka en ce moment utilisaient beaucoup les pages de cette femme et les dits de cette page et le comportement de cette femme pour attaquer Eka l'eau a coulé sur le pont aujourd'hui l'acqua flotteuse la mère indigne la Cécile la Céla qu'on nous a fait croire aujourd'hui elle n'a pas de passeport elle n'a pas Cécile elle n'a pas fait Céla elle n'a fait Céla la mère indigne qui a été répudiée avant que tout cela ne sorte ici vous avez bien vu qu'elle a pris une photo dans un restaurant en train de déjeuner avec le père de ses enfants c'est-à-dire qu'ils sont en du bon thème c'est-à-dire qu'ils sont en du bon thème donc il n'y avait pas de problème entre eux c'est-à-dire que tu peux passer un an deux ans à subir de l'injustice les gens t'ont calomnié t'ont menti et à la fin Dieu te donne raison ce n'est pas on va dire en ce moment que Jécile est défunt non moi je regarde la fille vient de rentrer dans les Etats-Unis elle est en France là où on dit qu'elle ne peut plus rentrer parce qu'elle n'a pas de papier elle est en France elle a fêté avec ses enfants aujourd'hui le père de ses enfants à la limite vient regretter son absence vient dire vraiment je regrette d'avoir laissé ma femme pour aller prendre une arriviste à la limite sa vidéo c'est ce que ça veut dire donc quand vous réfléchissez que vous regardez à tout ça vous comprenez qu'à un moment donné il y a eu des années où il y avait une caballe de dénigrement accentuée sur la personne et quand j'entends le monsieur dire qu'on payait 2 millions par mois pour Facebook pour faire les sponsorings et tout ça dans les 2 millions est-ce qu'il n'y avait pas un petit 500 000 bien petits 600 000 qui allaient aux blogueurs pour dénigrer je me pose la question toute cette caballe d'attaque de dénigrement pour se positionner parce que le monsieur qu'on a marié il ne peut pas couper les ponts avec ses femmes parce qu'ils ont des enfants maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour se venger parce que forcément le monsieur va contribuer à l'éducation de ses enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer cela dans l'opinion des gens pas jalousie il faut dénigrer la femme il faut dénigrer par tous les moyens et par quoi par les réseaux sociaux pays des gens maintenant la fille ne se laisse pas faire la fille aussi en face aussi elle a du répondant elle aussi elle est vicieuse à sa manière aussi elle fait aussi ses pics et puis elle s'est défendue jusqu'au final voici ce couple qui a réussi parce que la maison au final quand on nous a montré quand on a pu tuer parti à Bidjan où on l'a reçu en grand compte en train de manger je ne savais même pas à quoi ça répondait où on voulait filmer vous dire voilà je suis avec le monsieur voilà on est dans l'opulence et tout ça et qu'on fait passer la femme qui est en sous-location qui vient à un appartement avec ses enfants qui sont les enfants du monsieur nous on est avec le papa là regarde comment on est dans l'opulence regarde comment on dort et tout ça mais le monsieur là ses enfants ils sont dans un appartement mais ils sont en sous-location je ne sais pas si moi je ne sais pas mais j'aime qu'on étudie comme qu'on réfléchisse et qu'on pose les problèmes regardez un peu pendant ces deux dernières années l'image de cette femme parce que cette femme elle était mariée au monsieur cette femme le monsieur nous dit qu'il a deux enfants avec elle mais regardez la relation de cette Kevin Yaou à côté de Kafumba c'était une relation de Mathieu une relation de vengeance une relation de montrer qu'on s'est accaparé de ton mari on est en train de faire ce qu'elle est en train de faire avec lui et toi fous le corps souffle là-bas c'était ça il n'y a rien derrière il n'y a rien derrière on va écouter le monsieur un peu je mets quiconque au défi il y a beaucoup de personnes qui attendaient parler de Kafumba 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 mais qui n'avaient jamais vu son visage il y a beaucoup de personnes même qui ne savaient même pas qu'il avait cet aspect pourtant c'est un homme public c'est un footballeur il aurait pu s'étaler sur le réseau il aurait pu faire le bling bling mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas ils entendent oui le père de son enfant il s'appelle Kafumba comme ça mais ils n'ont jamais vu son visage c'est là la yeye il y en a qui ont dit ah c'est lui donc le papa de ses enfants c'est lui il y a beaucoup de personnes ceux qui ne sont pas féeris de football ceux qui ne s'intéressent pas au football ils ne le connaissent pas ils n'ont jamais vu le monsieur voilà j'aime dire exactement moi je ne le connaissais pas j'y aime voilà Chantal Kouré voilà le monsieur là il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas donc depuis toutes ces années le gars il dit il a pris à jouer au football à 8 ans tout le monde connait les académiciens on sait que ce sont les gens qu'on a pris depuis petit nous on connaissait les zezéto les sécrétos tout cela les juniors les gens qui étaient plus m'as-tu vu même petit Jula les petits Jula dans l'académie ils étaient effacés c'était les Romaric les choses les autres mais les petits Jula ils étaient effacés et puis les petits Jula ils avaient très tôt la possibilité comme les grands frères Badra il y a eu les grands frères comme ça qui les encadraient de sorte que quand tu joues en Europe ton argent en bris ils prennent ça et ils construisent pour te donner en bris les petits Jula qui étaient à l'académie à la secte des trucs comme ça qui sont allés à Béverène un peu dans les pays pour aller jouer ils avaient les associations en eux pour dire parlons là tu vas jouer mais là tu ne vas pas manger comme ça tu vas construire en bris et il y a plein 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 de murs comme ça aujourd'hui ils vont remercier le grand frère Badra ils vont remercier les Amel ils vont remercier les grands frères qui ont été dû avec eux dès le départ pour les amener à réaliser forcément quelque chose de leur football avant de commencer maintenant à chercher les femmes et puis la preuve eux tous là qu'elles ont commencé à nier ou pas les femmes ont bouffé tous l'argent heureusement qu'ils ont les biens qui sont là maintenant avec lesquels ils sont très défendants ils ont bouffé les jetons vous comprenez ils ont bouffé mais heureusement qu'il y en a qui ont réussi à construire leurs émails faire des projets acheter des plantations des trucs comme ça il y a plein qui ont réussi comme ça pour nous nos jeunes un peu chrétiens qui sont dans l'académie il y a plein qui sont devenus pasteurs quand ça moisit on massit la sorcellerie et puis on va à l'église on devient chrétien vous avez compris donc il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ce visage après combien d'années et dans quel intérêt il sort comme ça pour venir parler sur les réseaux sociaux parce qu'il est trop content non c'est parce qu'il voit que son agent ils ont joué à son agent l'agent c'est grand chose bonne fête à tout le monde voilà bonne fête à tous aux chrétiens surtout bonne fête à vous et puis voilà je ne vais pas être long je ne vais pas être long je vais aller droit au but voilà j'ai publié un truc aujourd'hui mais concernant avec mon ex-femme ceux qui la connaissent Kevin Yao voilà je viens juste de publier parce que je vais je vais expliquer vraiment je vais expliquer à tout le monde ce qui s'est réellement passé parce qu'il y a trop de choses qui se disent sur la toile et que j'ai jamais fait de démentir j'ai laissé faire et aujourd'hui je pense que tout c'est trop voilà on est le 24 décembre je crois il y a plein de choses qui se disent je les laissé faire mais là la trousse est trop le monsieur laissez ça vous-même vous êtes des êtres humains vous donnez conseil mais il y a des moments où vous êtes agacé il y a des moments quand vous n'en pouvez plus vous dites bon au pays de gâter gâter est roi on va gâter ça va finir pourquoi lui il n'est pas homme il n'a pas le droit de s'exprimer c'est pas enfant de quelqu'un vous savez quand on fait comme quand il est garçon quand il est garçon on doit tout te faire dès que tu veux réagir oh il est en train de dénigrer quelqu'un qui vient dit on a bouffé mon argent c'est dénigrement toi tu as cherché l'argent avec lui aïe quelqu'un on bouffe son argent tu dis c'est dénigrement et bientôt donc je pense que j'avais je suis obligé de détailler d'autres choses il y a beaucoup de mensonges qui se passent bon j'ai écrit je suis Kafuma Koulibaly international ivoirien voilà j'ai évolué pour ceux qui connaissent le foot j'ai été à Bastia de Bastia je suis allé à Nice où j'ai fait 5 ans là-bas après Nice je suis allé en Turquie ça va être en Nice non c'est à Nice là vous devez aller faire pèlerinage parce que lui là il a fait 5 ans à Nice c'est à Nice là que il a fait son bac plus 5 dans 5 ans quand elle a eu bac elle allait à Nice elle allait faire 5 ans elle a fait bac plus 5 du modèle qu'elle fait la mode qu'elle fait mode où elle palippait elle attaque les gens qui s'habillent mal c'est à Nice derrière lui c'est derrière lui elle est partie à Nice pour aller faire ça dans l'ensemble de formation elle a eu ça l'ensemble de formation son diplôme elle a eu l'ensemble de formation c'était derrière lui à Nice c'est là-bas elle a eu ça et j'ai joué là-bas voilà je suis aussi l'ex d'Eka qui est avec qui j'ai eu deux enfants donc polémique depuis combien d'années trois ans de polémique on était dedans voilà c'est fini vous avez compris papa là il dit il a parlé donc les Sylvia les momifili les gnanis gnanis qui vont venir à elle comme si c'était elle qui attrapait à toi c'était vous qui étiez c'est vous qui étiez en bas qui étiez tiré tiré ses testicules c'est vous qui comptez les enfants voilà le papa lui-même il dit lui il a eu deux enfants à elle donc pardonnez ne venez plus nous intoxiquer ne venez plus allo belessama allo belessama tigilan allo belessama tigilan vous qui êtes en bas pour 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 tirer tirer tes testicules des marines des gens sur eux c'est vous qui savez comment on fait pour faire enfant non ce n'est pas son enfant vous étiez là quand tu vois Sylvia et puis momifili elle ressemble aux deux vieilles qu'on fait marajula les deux vieilles qu'on met à la porte pour surveiller il y a une qui est toujours il y a toujours parmi les deux vieilles il y a toujours une qui est longue et puis toujours une qui est courte il y a toujours au Dakaraka il y a toujours deux qui ont longue bouche une longue qu'une courte on met devant la porte c'est elle qui va surveiller si la fille est vieille ou pas donc quand les deux s'associent vous pouvez lui dire que non ce n'est pas la panneca c'est elle ressemble aux vieilles qu'on met devant la porte des mariages Sylvien et puis mon fils les deux comme vous les voyez c'est le travail qu'il y a aujourd'hui le monsieur il a fini il a parlé donc on veut passer passer à autre chose passer à autre chose donner une autre définition donner autre chose ne venez plus jamais sortir ça dans vos sorcelleries parce que depuis le monsieur il ne parle pas donc ça reste dans la tête lui-même il l'a dit maintenant les tireuses des testicules des maris des gens on ne veut plus jamais que vous mettez vos bouche sur les enfants le papa a confirmé le papa d'abord la maman ne parlait même pas on vous laissait on vous laissait le papa il s'est présenté j'ai joué à Nice j'ai joué comme ça je suis le mari avec qui j'ai mes deux enfants mes deux enfants soit elle mes deux enfants glacés mes deux enfants glacés glacés sortis d'un congélateur emballés d'un sachet tamponnisés bye mon frère vous aimez chercher problème ou il n'y en a pas voilà la honte maintenant sur vous la honte comment c'est le gars là qui fait moto 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 qui a fait en famille c'est quoi tout ça vous gagnez quoi dans des choses comme ça moto moto c'est lui qui a l'enseigné la fille voilà papa là il a fait des enfants là-bas c'est bon ok c'est bon donc on passe à autre chose oui maman de Carla j'ai dit à maman de Carla les deux vieilles qu'on vient venir contrôler on va venir vérifier pour savoir si la fille est vieille là quand et puis dans tous les villages que ce soit dans le village maoka dans le village on a l'impression que c'est c'est naturel on prend toujours une longue la longue là c'est un moment fini et puis une bique la coute là c'est Sylvia et puis il faut toujours qu'elle ait la bouche longue peut-être que vous pouvez bien parler pour dire oui 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 il y en a vu le sang oui 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 c'est les deux vieilles mais comment des vieilles on peut vous mettre devant la maison de 23h jusqu'à matin et puis vous êtes assis là vous attendez tout ça là et puis vous êtes là ça c'est quel travail ça et puis c'est tout mariage inauguration de nouvelles femmes d'abord quand le garçon même là il vient s'asseoir dans la chambre là les mêmes vieilles là sont là mais avec elle là il y a quelques témoins ils vont partir à la maison ils préparent le lit tout ça elle est vieille là on prépare le lit devant les vieilles là les vieilles savent ce qui va se passer elle regarde même le drap là pour voir s'il n'y a pas de taches dessus d'abord elle voit que c'est un drap qui est bien blanc mais le garçon là on lui donne calébasse on ne sait pas l'eau qu'elle est dedans c'est quelle façon d'eau on ne sait pas si c'est ça qui est devenu à tauter aujourd'hui mais on voyait toujours on donnait calébasse au garçon on lui donnait puis il buvait comme ça il boit puis il coule comme ça j'ai regardé calébasse ça c'est quel calébasse chaque fois qu'il y a un mariage surtout mariage du là on donnait calébasse comme ça au garçon on ne donne pas à la fille les délais sont là nous on s'est caché on chantait les monstres simba djara simba malimeo on ne comprenait pas nous on était petits on ne comprenait pas on voyait on allait on dit bon allez sortez mais là tout le monde allez et puis ça salue la fille on prend un bel de carité on met sur elle on dit ididia on attrape son coeur la fille tantôt si c'était son ancien gars qui s'est marié elle sourit si c'est un nouvel monsieur aussi qu'on allait prendre pour la balancer son visage est serré mais elle connait son sort est-ce qu'elle sera italienne est-ce qu'elle sera italienne est-ce qu'elle sera séchée ils vont finir elle la nuit elle me connait mais c'est la calébasse est-ce qu'elle est là qu'on donnait aux gars pour boire aujourd'hui avec maintenant l'histoire quand je me rappelle je me rends compte que c'est Atote c'est Atote c'est Atote là qui s'est versé avant ils avaient les secrets parce que le garçon maté quand il se réveille on sent qu'il s'est réveillé il salue tout le village il salue tout le village et puis il est le non c'est maintenant je me rends compte que c'était Atote c'est Atote les gens donnaient dans Calibas là c'est aujourd'hui je vois après qu'on a grandi mais là on s'en rends compte que c'est ça vous comprenez donc quand quelqu'un crie cuidant c'est quelqu'un qui me connait depuis longtemps ça c'est quelqu'un qui me connait depuis longtemps ce nom là c'est pas un petit nom cuidant je suis rentré en Côte d'Ivoire j'avais eu un problème d'abord dans le foot j'avais eu un problème du genou donc je suis rentré en Côte d'Ivoire j'ai décidé de ne plus jamais jouer au football donc je suis rentré en Côte d'Ivoire donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire avant de rentrer en Côte d'Ivoire il y a eu une dame au nom de Kevin Yao voilà qui est mon ex-homme oudu qui m'a contacté directement qui m'a contacté directement via Facebook quand elle m'a contacté via Facebook parce qu'elle est venu vers moi plus par rapport à Ika que par rapport à autre personne parce qu'elle m'a voyant comme moi vous avez compris maintenant qu'il s'en rend compte au début là c'était doux elle savait pas mais maintenant qu'il s'en rend compte du comportement de la go c'est maintenant il se rappelle comment la go est rentré en contact avec lui tout ça et il s'en rend compte que je pense qu'elle est venue vers moi à cause de Ika c'est pour ça que je vais vous expliquer tous les démilés que Ika a eu pendant comment on appelle ça tous les démilés que Ika a eu non maman j'ai supprimé les étoiles tu sais moi je suis tellement j'ai les moyens tu vois j'ai les moyens je sais que mes abonnés je suis quand même le fils de Yiriba je suis je suis le fils de la milliardesse Sabine comment je peux c'est vrai que j'ai des étoiles mais moi même j'ai désactivé moi même j'ai désactivé vous ne savez pas qu'on me donne des étoiles partagez mettez les cœurs quand je vois vos cœurs ça me réjouit mais j'aime pas les étoiles moi je ne supporte pas j'aime pas les étoiles j'ai désactivé les étoiles je suis quand même le fils de Sabine j'ai fait quoi étoiles hein voilà ma marraine est là ma marraine ma marraine a pierre il ne prend pas étoiles de quelqu'un voilà tu m'as essayé en boule d'elle parce qu'elle m'a laissé elle allait donner grand jour vers 80 millions chez vous là-bas ça elle s'est en boule elle s'est en boule d'elle deux jours comment moi moi son conseiller municipal à Anna Cocotere le premier conseiller on me laisse hein avec mes on va aller donner range de revers à aucun aucun n'en fasse pourquoi pour ça je lui parle pas là là elle est dans la neige là-bas elle est en train de faire du ski elle tombe tombe elle met le ski elle tombe elle se lève elle tombe tombe là-bas supposons que tu m'aies donné la voiture j'allais prier pour toi à ski là tu en as fait bien mais voilà tu t'en prends la voiture tu me laisses il t'en as donné voilà maintenant ce qui est en train de tomber 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 il faut finir elle fait du ski quand tu vas revenir à Paris on va régler notre problème voilà ça là c'était pour ma marraine Niriba voilà moi je peux pas être là tu as une grosse voiture comme ça à l'idérer au lieu de me tourner il a fait ma prodata ça tu me laisses mais envoie l'église là comme ils ont refusé là hein ils ont refusé ils ont refusé donc c'est un don un don ça doit partir ça t'a plus resté à la maison officiellement il n'est qu'à refuser la voiture donc forcément il faut que la voiture sorte donc tu as intérêt à me remettre les clés pour que voilà tu puisses être soulagé voilà parce que tu as donné tu as dit dans ta tête que toi même tu donnes toi même tu n'en veux pas tu préfères garder la sport ça là il faut m'envoyer ça et qu'elle ne veut pas donc il faut m'envoyer voilà ok donc c'est pour ça à un moment des cas là moi je ne prends pas les étoiles moi ben étoilement on te donne 2000 étoiles ce n'est même pas un euro donc ça sert à quoi d'accumuler les étoiles qui ne vont même pas te rapporter donc je ne prends pas les étoiles si une étoile 1000 étoiles ça faisait 1000 euros voilà même 1000 étoiles même ça fait même pas donc moi je ne vais pas étoile non je ne vais pas étoile étoile sans fatigue j'étais avec Eka et puis tout le monde voyait même sous la toile et sous la toile comment Eka parlait plus ou moins de moi tout et tout par rapport à ce que j'ai fait dans sa vie par rapport à ce qui s'est passé entre elle et moi donc j'étais un homme exemplaire j'étais un peu qui aidait vraiment sa femme qui mettait sa femme tout ce qui était bling bling il faisait pour sa femme en tout cas il me faisait plaisir à sa femme donc c'est pas que Eka il y a beaucoup de femmes aussi qui sont rentrées dans mon inbox comme ça elle étant elle est rentrée dans mon inbox comme ça la première fois qu'elle rentre dans mon inbox la dame me dit qu'elle est amie à un ami un ami à moi qui est aussi footballeur qui lui a dit qu'il me connaissait voilà comment elle rentre en contact avec moi pour la première fois donc déjà moi je quitte je quitte l'Europe j'avais des problèmes même avec mon genou je ne peux plus jouer au football je rentre en Côte d'Ivoire sachant que un footballeur depuis plus de combien d'années il est dans le foot que ce soit c'est bien immobilier j'avais mes affaires ici en Côte d'Ivoire tout était déjà là quand je rentre en Côte d'Ivoire et elle m'envoie le message sur Facebook pour m'expliquer que non elle connait une amie à moi tout et tout voilà voilà j'ai dit ok et elle connait pardon un ami son copère à elle son copère à elle lui a dit qu'il me connaissait chose qui était après vérification qui était vraiment fausse c'était une technique d'approche le boy non un j'aime quand il disait qu'il y a des erreurs dans sa communication c'est dit tout ça la govaine te dit qu'elle te connait par rapport à un ami à toi c'est ton ami non après là tu appelles ton ami pour dire est-ce que tu connais go ça ton ami dit et ça va pas flot et ça va pas flotage tu n'as pas regardé la fille là pour dire m'abaisse tu es un crâne tu es bien il a fait un mot ou pas il a été un mot ou mais on a qu'à s'arrêter là parce que affaire au début de relation mensonge rentre dedans en tout cas on a qu'à s'est déposé ici depuis le début déjà mensonge est rentré la fille est venue dire parce que on appelle ça le go qui ont le gros gros jus comme le gars Eka faisait les vidéos mon maman chéri m'achetait les lunettes les sacs à main ils faisaient comme ça la fille est partie en sommelier elle disait le nom de son gars Kafouma elle aussi petite quand deux trois Kafou Kafou voilà ça toi tu penses que c'est Kevin seulement qui est rentré dans son imbos les filles c'est nous les Eka landais allez Eka Eka chou Eka chou mettez les cas dedans tu finis direct là elle a vu quel nom là-bas Kafouma elle s'en tapait dans Bissinger Kafouma Koulbali et puis les gars elles créent un faux con pour ne pas s'identifier comme elles sont et puis elles envoient un message bonjour joli garçon oh beau gosse beaucoup beaucoup de calendaires ont envoyé un message à Kafouma c'est que Kafouma est en train de dire il y a beaucoup de gars qui se sont braqués parce que les gars là ont entendu le nom du monsieur dans Boussé et Eka dans direct c'est comme ça qu'elles sont allées là-bas maintenant peut-être que l'autre là il y a des filles qu'elles t'écrivent quand elles t'écrivent message qu'elles t'écrivent quand tu lis là toi-même tu n'as même pas besoin de voir ces siècles tu commences à debout en même temps elles ont de ces manières d'écrire tu as l'impression que ces doigts là elles l'ont glissé glissé vous savez quand elle était petit là quand tu es fan d'une fille en classe tu t'entres prends Magui la tête rouge là tu tues Magui la tête rouge là tu coubes sa tête et puis tu sèches au soleil maintenant tu es assis maintenant à 10 heures tu attends la récréation quand les filles s'en vont pisser là quand elle coupe pour aller pisser dès qu'elle a pissé tu prends la tête rouge de Magui la tête rouge tu viens mettre sur son pipi et puis tu dis son nom parce que la légende disait que si tu prends la tête rouge de Magui pour mettre sur le pipi d'une fille qui est fan d'elle elle va tomber fan de toi donc il y a des filles là et puis elles ont fini elles donc beaucoup de filles qui écrivaient à Kafumba beaucoup de filles qui l'écrivaient plein plein de filles qui l'écrivaient c'est là comme elle faisait Zamo à mettre tout ça il a commencé à s'intéresser à elle ses écrits et puis elle m'a flotté elle donnait le nom de 2-3 personnes tu comprends un peu 2-3 qui connaissent moi je connais je suis l'ami de tel ton ami là je suis son ami ah mon ami là donc le gars le temps de vérifier que le temps de vérifier que le temps de vérifier que la go m'a flotté il a dit à Zoyo la go ok il y a le go quand il est Zoyo je ne sais pas si elle met huile dans l'air mais tout mais si elle met quoi ce n'est pas vos nouveaux nouveaux trucs de cristaux des manteaux non 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 il y a des fils honnêtement même si tu mets capote quand il est dessus tu sens même pas qu'il y a caoutchouc ça glisse et puis c'est doux ce n'est pas musulman je ne sais pas ce qu'elle met les pèses de crase les petits petits graines les graines de soja qu'est-ce qu'elle font je te dis que il y a des gaux là ils ne nous parlent quand ils ne nous parlent tu oublies même que tu es sur la terre tu oublies tout est doux qui est en 20 étages qui est en 22 étages pour donner à la femme c'est de sa faute c'est de sa faute la fille s'est préparée elle dit lui je vais finir elle est tête dans son elle dit lui là seulement je ne le laisse pas tout ce qu'elle va faire c'est pas lui au Ghana Mijéria même déjà elle connaissait nous dériger si c'est pour faire en vapeur ça n'a qu'à rentrer en vapeur si c'est pour faire en huile si c'est pour faire en solution buvable c'est qu'elle est su et puis tu vois quand c'est comme ça quand elle a commencé l'huile elle est prête pour son objectif l'huile à ce moment il n'a qu'à goûter un coup seulement s'il a goûter un coup il ne va pas aller qu'il passe c'est fini je vous dis elles ont les petits petits boules de façon elles écrasent comme ça et puis elles mettent les petites portions un peu de carité et puis elles mettent comme ça dedans là-bas et puis elles dorent et ça elles peuvent dormir toute la nuit et ça et puis ça les fait sortir des trucs les femmes vous voyez les femmes comme ça les femmes sont dangereuses si ces femmes ne t'aiment pas tu es sauvée si tu es à la maison que ta femme ne t'aime pas mon frère il faut dire au moins si ta femme t'aime et puis elle dit non que toi elle veut cracher de toi vraiment tu ne vas pas t'en sortir non 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 tu ne vas pas t'en sortir donc le monsieur lui-même aujourd'hui ça me rend compte que depuis le début on l'a accéléré on l'a accéléré on l'a accéléré parce que même l'ami qui est venu parler là tout ça quand l'ami lui a dit la fille la main elle main mais elle a fait c'était doux de fait quoi c'était doux c'est doux c'est doux on l'a chassé comme la fille a tourné les bonnes reins le rein a tourné le rein la fille elle est claire demandez à gaz femme claire c'est qui il y a dedans il va vous dire femme claire quand tu finis de faire un coup même si tu te lèves pour aller dans la douche tu n'as pas besoin d'allumer la lumière tu te lèves tu es au toilette tout est éclairé devant toi vous vous amusez femme claire mon Dieu il faut garder ton teint noir va me maudire ce qui est grand clair on va voir c'est la femme claire qui est en train de ruiner la vie de quelqu'un qui dit femme claire ce qui est dans femme claire il te dit si tu as une go claire il faut faire l'expérience la nuit quand tu as fini comme ça dans le noir il ne faut pas allumer la lumière tu vas voir la route de toilette tu te lèves la maison éclairée tout seul la maison éclairée tout seul tu te lèves tu marches seul tu vas au toilette ça c'est une grâce que Dieu a donné aux femmes claire en debout courroubée comme ça tu ne te trompes pas de route tu vois claire ça rentre vous jouez la fille de toute façon elle est claire comme ça le jeune il n'a qu'à s'amuser regarde ce qu'elle a rendu au monsieur comment elle allait faire pour rentrer en contact avec moi parce que quand les femmes veulent draguer c'est différent des hommes les hommes vont droit au but les femmes elles vont dans dîner tout le temps ça on le sait il n'y a pas de soucis donc c'est ce qu'elle la dame a fait puis moi quand je quitte en Europe sincèrement j'étais démoralisé parce que sachant que je ne vais plus jamais jouer au football j'étais tellement démoralisé je me suis dit ah non ça ce petit côté là qu'à fou il faut dire un peu la vérité tu es un peu démoralisé parce que tu venais te séparer aussi des cas tout ça ça te manquait aussi ta chérie et puis tu joues pas au ballon ta femme te manquait il faut dire ça moi et ma femme c'était fini j'étais un peu démoralisé c'est pas le ballon là seulement voilà pas le ballon parce que après Nice tu as allé un peu tu as allé un peu en Turquie tu as tourné un peu tu as traîné un peu ta bosse un peu dans le truc c'était pas à faire les pieds cassés là encore parce qu'après ça tu as joué un peu encore ça c'est pas Goumengoumende Eka qui te traumatisait c'est pour ça que comme tu voulais te venger de ton ex-femme Eka tu as sauté sur l'occasion pour dire voilà une fille qui est un peu dans la mode aussi un peu truc comme ça je vais te prendre pour rendre un peu ma femme jalouse mon frère mon frère on est des hommes on est des hommes je vais te défendre ce côté là moi c'est quelqu'un je n'aime pas mentir voilà tu as sauté sur l'occasion et puis tu as contribué un peu à rendre un peu ton ex-femme Eka jalouse un peu ou bien Kafo Kafo ce côté de démoraliser il faut laisser faire les pieds cassés pieds cassés ne peut pas démoraliser laisse un peu ce côté là là ce côté là tu as pris un peu la go tu voulais montrer un peu à Eka parce qu'elle est trop jolie mais tu as trouvé jolie go aussi comme elle donc ça c'est rien c'est un petit pas de jacques c'est un petit un peu balle perdue prends balle perdue il n'est pas trop t'arrangé forcément aussi voilà dans ce côté là on est d'accord avec ça tu as pris la go tu voulais rendre ton ex-femme jalouse si c'est ça on peut s'entendre il n'y avait que le foot dans la vie il n'y avait que le foot parce que là j'ai 8 ans j'ai appris à jouer au foot jusqu'à aujourd'hui donc pour moi avec le foot dans la vie donc je me suis dit après le foot après le foot qu'est-ce que tu vas faire tu vois je me suis dit après le foot qu'est-ce que j'allais faire tout et tout elle je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais vraiment démoralisé moralement et tout voilà tu étais démoralisé c'est Eka aussi hein voilà donc tu étais démoralisé et puis elle est arrivée tu dis bon la fille aussi elle a mis les petits boules-boules aussi tout 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 tu dis ah mon cher on est quitté chez Pierre on est chez Paul voilà on va gérer voilà quand je la connaissais déjà elle était enceinte d'un autre mec mais on s'est vu une fois deux fois et tout ça donc ça veut dire que tu la mougoussais sur grossesse de quelqu'un tu la mougoussais dans grossesse de ton ami garçon c'est-à-dire que ta vidéo là il y a des problèmes que tu as venu raconter parce que la femme elle t'a provoqué elle t'a manqué de respect elle t'a traité de gigolose j'ai pas apprécié mais dans ta vidéo il y a trop d'heureux frère il y a trop d'heureux tu comprends parce que vous vous êtes vus une fois deux fois dans tout ça elle en scène dans nos gars tu sais ça et puis tu la zoyo sur la grossesse parce que c'est qui valide là c'est le tu la n'as pas dans le début de grossesse là tu la n'as pas donc elle est devenu ta gueule avec grossesse dès le départ même là votre relation est déjà mal partie tu comprends dès le départ dès le départ elle t'a menti qu'elle était l'amie d'un de tes amis elle t'aimant dès le départ tu prends une fille qui est en scène d'un autre gars mais tu décides de rentrer avec elle et tu décides de faire un gros investissement comme si vraiment tu étais vraiment un homme qui était envoûté tu t'es vraiment perdu frère depuis le début la fille t'a embobiné comme si tu n'as jamais vu femme tu quittes d'une relation avec une femme comme Eka donc tu n'as rien appris non seulement tu es un footballeur tu es en Europe tu vois les grandes choses tu rentres dans les grands milieux et tu te fais prendre comme ça comme un amateur yo moi même en rêve une femme ne peut pas m'amadouer comme ça même en rêve on s'aime je vois tu vois et puis on avance comme ça c'est pas moi qui avance seul et puis toi t'es déré non 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 on avance ensemble je vais te donner un petit exemple par rapport à ton frère Didier Drouba c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler de sa vie mais Drouba il a fait sa vie avec Lala Diakité qui est la mère et ses enfants et tout ça là c'est vrai que Mme Lumet qui est là aussi elle a un enfant avec lui mais ce n'est pas une arrivée Drouba c'est qu'où il est là une femme qui rentre dans sa vie il va checker mon frère il y a l'amour ceux qui parlent d'amour l'amour ce n'est pas aller enlever le caleçon de quelqu'un même prostituée on paye 2 euros puis on mou baiser ce n'est pas l'amour tomber amoureux on tombe amoureux d'une personne qui est notre semblable on tombe amoureux d'une personne à qui on s'identifie une personne de notre bulle une personne à notre ressemblance vous faites trop d'erreurs ouais j'étais là ici à France elle est salée par ma femme en Afrique elle a eu la caf elle m'a laissé mais non mais ce n'est pas de votre milieu non moi j'étais pauvre j'ai raconté à mon mari mais t'as raconté à ton mari tu te donnes tout là mais tu fais quoi elle le petit joie de dame qui est au quartier là tu fais quoi elle lui chaque jour tu dis au chauffeur bon moi ça alors au marché n'a jamais mais laisse moi ici je vais aller croiser ma soeur Sita viens me chercher à 18h Moussa te laisse il s'emboîte mais toi tu prends la route là les petits chemins les courses là les marchés tu t'es en train de trouver ton petit gars qui joue dame tu t'es en train de trouver le boss il faut comprendre que la moule ce n'est pas une fin en soi la moule se construit avec les personnes qui nous ressemblent ces filles là ce n'est pas ta catégorie tu es un footballeur international tu rencontres une personne vous discutez d'abord vous parlez c'est en vous parlant et que vous trouvez les points similaires vous trouvez des similitudes dans vous vous trouvez des compatibilités en vous c'est comme ça que petit à petit naît l'alchimie et cette alchimie là se transforme au fur et à mesure par l'amour c'est comme ça qu'il faut comprendre au jour d'aujourd'hui tu n'as que tes yeux pour pleurer tu n'as que tes yeux pour pleurer tu rencontres une personne tu ne la connais pas et que ta mère tu expliques après même plus loin tu vas dire que sa fille elle avait honte même de te montrer chez elle toi tu vas investir plus de 30 millions à une femme que tu ne connais même pas chez elle où elle habite frère tu as été vraiment naïf dans cette relation je ne sais pas si tu t'es empressé de rentrer dans cette relation c'est vrai que la fille elle est venue avec ses idées mais toi aussi en voulant te venger de ton ex-femme tu as produit une machine pour te venger de ton ex-femme qui se retourne contre toi aujourd'hui parce que cette femme tu l'as mise à côté de toi juste pour faire mal à Eka façon que toi Eka je t'ai fait puis tu m'as rendu comme ça je vais aussi prendre une fille dans la boue pour la transformer alors que c'est que tu as mis dans la boue elle n'était pas innocente dans la boue elle même avait ses idées pour venir te faire du mal donc toi tu as fait du mal elle avait te fait donc dans la mal-malance dans la mal-malance vous êtes mal-malé là-bas sinon si tu n'avais pas cette rancœur cette vengeance que tu voulais avoir de ton ex-femme tu allais avoir la présence d'esprit tu allais avoir la lucidité de savoir que après il faut qu'elle fasse attention parce que tout ce que la fille vient avec là il n'y a rien de bon dedans mensonge cachoterie elle est en grossesse et à quel moment tu as su qu'elle était en grossesse je suis sûr que tu as su qu'elle était en grossesse quand son vent a commencé à gonfler je ne crois pas que cette fille est venue te draguer en te disant tiens c'est en scène de quelqu'un viens me prendre non c'est quand vous avez fini bien vous mou quand tu as goûté que c'était doux tout ça là c'est vers la fin là maintenant elle va te dire maintenant qu'elle est en scène pendant que tu es vraiment bien emballé parce que c'est le temps qui est venu en brandissant en grossesse devant toi c'est vous les hommes comme ça là on vous fait du mal vous dites ça va aller on te fait ça va aller et puis ça va jamais et ça s'empille tu comprends frère moi j'ai regardé ta vidéo vraiment je te soutiens parce que tu te fais avoir mais tu n'as pas de responsabilité toi aussi là dedans tu as compris tu aurais dû vraiment faire les choses bien surtout que tu es un petit doula tu aurais pu faire les choses bien aller dans la prudence mais écoute-toi franchement c'est la voix j'essaie de vraiment la soutenir à cette période là comme je pouvais j'ai fait ce que je pouvais tout on a commencé à se voir un peu un peu on a commencé à se voir tout donc je dis bon qu'il n'y a pas de soucis comment on se voit et puis j'ai commencé à aimer son côté investi et tout voilà je commençais à aimer son côté investi ou elle me disait ah voilà et puis c'est la même qu'elle me dit ah qu'à vous tu sais moi je suis dans un business là que je fais tout tout c'est tout ce qui est cosmétique je vends je vends je vends des produits de cosmétiques pour les femmes tout tout mais je le fais disons un ton un ton je peux gagner les 5000 les 200000 doucement doucement tu vois donc je le fais comme ça donc moi je lui ai dit bon ok moi je viens d'arrêter ma carrière mais j'ai beaucoup d'argent sur moi en ce moment parce que j'ai mes immeubles qui sont là les gens peuvent le vivre je vais même donner les trucs aujourd'hui je suis venu pour tout dire parce que tout c'est trop je suis resté dans le calme j'ai rien dit je me suis assis j'ai observé bon aujourd'hui là il faut que j'explique donc j'avais un immeuble d'abord qui était à Youpougon qu'à Timaroc qui me donnait des 4 millions le mois et que quand cette femme elle vient m'expliquer le problème du business je me suis dit ok ah c'est pas mauvais ce qu'elle dit c'est vrai que si on investit on peut avoir vraiment de l'argent dedans tout tout c'est pas mauvais et elle m'a pris on est allé voir un de ces gars qui était un peu dans le métier et tout qui s'appelle même qui sont le propriétaire le patron de deux jours propres cosmétiques deux jours propres il s'appelle un certain coimé tu vois non un certain coimé et tout donc je lui ai dit bon ok on va voir comment ça va se passer elle m'a plus ou moins convaincu à investir dans le business elle m'a tout fait pour que j'investisse dans ce business là donc je lui ai dit bon ok ce qu'on va faire il n'y a pas de soucis moi j'ai arrêté le foot j'aimais bien j'ai mes affaires ici en Côte d'Ivoire il n'y a pas de problème ce qu'on va faire je vais investir dedans et puis on va on va partir un temps je revenais de l'Europe franchement j'étais vraiment démoralisé moralement je n'étais pas vraiment quelqu'un qui on pouvait à qui on pouvait à qui on pouvait même parler donc je me suis mis comme ça j'ai écouté la dame tout un tour je suis allé je lui ai demandé il faut combien pour investir dans le business elle m'a dit il faut 30 millions pour investir dans le business il faut 20 millions pour investir dans le business donc je lui ai dit je lui ai dit il faut 20 millions pour investir dans le business il n'y a pas de soucis moi je vais mettre 30 millions dedans comme ça je sais qu'on est ensemble aujourd'hui tu as ma femme et puis tu m'as aidé moralement on va avancer ensemble tu vois donc je suis allé j'ai fait chèque et déposé et puis le business a commencé à prendre bon ce côté là je vais le dire déjà qu'il a vendu immeubles à 30 millions mon frère c'est parce que vous n'avez jamais construit Abidjan on ne peut pas vendre immeubles à 30 millions 30 millions même seulement et le terrain et comment on appelle ça la fondation c'est plus que 30 millions donc ce qu'il dit il a un immeubles qui lui rapporte 4 millions par jour immeubles d'abord qui te rapporte 4 millions par jour en un mois ça fait combien pour que tu partes vendre immeubles à 30 millions c'est bon quand vous faites le direct travaillez avec votre cerveau vous êtes bête tendré suppositoire il a vendu son immeuble il a vendu son immeuble il a l'agent de l'immeuble qu'il a vendu et tellement qu'il avait l'agent de l'immeuble qu'il a vendu quand la gueule lui demande 20 millions même il a l'argent même dans l'agent qu'il a vendu pour enlever 30 millions même dedans pour lui donner puis il y a beaucoup de monnaie donc ça ne veut pas dire qu'il a vendu l'immeuble à 30 millions pour donner tout l'argent à la fille ça c'est quelque chose que je veux bien vous éclaircir c'est vous quand vous partez dans votre direct vous ne réfléchissez plus non il a vendu l'immeuble à 30 millions toi tu pourrais l'immeuble l'immeuble on peut faire l'immeuble à 30 millions 30 millions c'est quoi vous comprenez il dit chaque fin du mois l'immeuble lui rapporte 4 millions voilà il a un immeuble qui lui rapporte donc peut-être il a vendu cet immeuble peut-être c'est l'immeuble qui ne lui rapporte pas plus donc au lieu que l'immeuble ne lui rapporte pas plus et qu'il a fait il paie les impôts dessus tout ça sur le bâtiment il s'est dit par rapport au projet de la femme cet immeuble là il peut s'en débarrasser il peut vendre ça et garder ses autres immeuble donc cet immeuble il a vendu mais n'a pas dit à quoi il a vendu il a vendu l'immeuble mais le projet de la femme il a investi 30 millions dans les dents pour nous qui sommes les propriétaires nous qui sommes les propriétaires oui oui nous sommes les propriétaires quand j'entendais les gens dire l'immeuble qu'il a vendu à 30 millions j'ai dit mais vous vous amusez un immeuble tu peux construire un immeuble à 30 millions franchement à un moment donné réfléchissons à la tête donc c'est ça chéri il avait suffisamment d'argent et dans son argent il a fait un chèque parce que tellement qu'il est généreux et tellement qu'il a les moyens le projet de sa femme là ça faisait 20 millions mais il a mis 10 millions dessus ah mon frère c'est lui qui parle il n'a pas dit allons on va aller vendre l'immeuble à 30 millions pitié non il a posé un chèque de 30 millions pour faire le business de la femme donc c'est à dire que dans son argent là il lui a fait un chèque de 30 millions ça ne veut pas dire qu'il a vendu l'immeuble à 30 millions ok sur ça j'espère qu'on est clair voilà maintenant allez vous renseigner un immeuble seulement de 3 étages d'Abidjan allez vous renseigner combien ça coûte tu vois non le business a commencé à prendre a commencé à prendre a commencé à prendre tout et tout c'est maintenant quelqu'un que moi quand je partais chercher cette femme là je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie si moi je mens tout ce que je veux demain je n'ai qu'à avoir sincèrement on est à la fin de l'année Dieu ne faut même pas Dieu va exécuter Dieu va écouter ce que moi même je vais dire quand je connaissais cette femme elle vivait dans un studio à eau bluetooth elle suit avec ça vous attendez quand il l'a rencontré là la femme l'a dit que son business là qu'elle vend elle a les 100 000 200 000 tout ça donc c'est pour ça qu'il a décidé de l'aider pour agrandir son commerce mais elle vivait dans un studio elle vivait dans un studio quand lui l'a trouvé son enfant son frère sa maman dans le studio un studio frère maman enfant un gros c'est encore qui était là dans le studio vous comprenez c'est pour ça que l'histoire de ce garçon me fait mal les femmes sont trop ingrates certaines femmes sont trop ingrates quand quelqu'un quelqu'un t'as fait du bien faut pas venir l'humilier comme ça le traiter de gigolo ou bien faut pas le faire tu vas avoir ton argent tu vas payer 100 000 blogueurs je t'ai dit Kevin il vient expliquer à fait mais moi je t'ai dit je suis le pape tu vas payer 100 000 blogueurs ça va pas aller quelque part ton nom va rester donc faut arrêter dès maintenant si tu es maligne parce que tous les blogueurs que tu vas payer là ils vont venir trouver sur Facebook ici et sur Facebook là on se connait chacun connait bouge de son camarade tu ne pourras pas gagner parce que ton histoire est connue et puis je t'ai dit tu peux pas gagner donc si tu es maligne reste dans ton coin arrête de payer les blogueurs pour venir saluer le monsieur ils vont pas le faire parce que nous les blogueurs on s'écoute tant de nous qui a envie de gâter son nom faut regarder ils vont pas ça va pas ils vont bouffer ton argent cadeau et ton nom sera gâté sur Facebook parce qu'on va te montrer on va montrer ton vrai visage voilà parce que tu peux pas bouffer l'argent de quelqu'un et puis venir ta soin sur lui encore pour lui manquer de respect tu vas bouffer l'argent du monsieur faut partir à ce que tu as pris là mais tu vas pas venir l'humilier on va même pas te laisser faire parce que vous aimez la manipulation comme le monsieur parle pas le truc il va dénigrer les femmes non 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 ça ne passera pas ça ne passera pas quand une femme est voleuse on la regarde tu es une femme mais tu es voleuse quand une femme est prostituée djandju on dit tu es djandju quand une femme est belle intelligente on dit tu es belle tu es intelligente si tu es une voleuse on va venir sur la place publique on va te traiter de voleuse oui c'est un homme il a parlé on sent qu'il a mal on sent qu'il a ses erreurs on va lui tirer les oreilles sur ça mais ça ne va pas effacer le fait que tu as escroqué ce monsieur et que tu as utilisé les biens de ce monsieur pour te les accaparer aujourd'hui tu as utilisé les biens de ce monsieur il l'a investi dans toi si tu es trop fâché que maintenant tu as beaucoup de bénéfices rembourse ce qu'il a investi parce qu'il y va de l'avenir de ses enfants tu lui as proposé un projet il l'a pris dans l'héritage de ses enfants pour investir pour avoir comment on appelle pour récupérer son capital et puis prendre les bénéfices pour évoluer donc le capital qui est l'argent qu'il a investi dans toi qui est l'héritage de ses enfants rembourse lui ça rembourse rembourse il faut rembourser si tu ne vas pas être reconnaissant il ne faut pas aussi venir dénigrer parce que si tu viens le dénigrer on va aller loin et toi jusqu'au remboursement mais sinon si vous vous séparez que tu le laisses il n'a pas dit qu'il est tombé il est pauvre il n'est jamais venu dire qu'il est pauvre il est venu se défendre par rapport à une femme qu'il était de gigolo qu'il était d'arivis donc il est venu expliquer que la femme qu'il était de gigolo voilà comment on a commencé elle m'a dragué elle était dans un studio je lui ai donné 30 millions on a fait ceci on a fait cela voilà ce qu'il est venu dire il n'est pas venu dire qu'il est tombé qu'il est en train de souffrir dans la vie il n'est pas venu dire qu'il a un crève la dalle c'est pas ce qu'il est venu dire voilà sachant que moi je venais juste d'arrêter le foot j'avais mes fortunes j'avais mes immeubles qui étaient là mes terresses qui étaient là tout était en place mais comme on dit dans la vie il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et puis ces personnes détruisent ta vie ça c'est ce qui est là parce que cette femme là quand elle est rentrée dans ma vie elle avait ses propres raisons pourquoi elle rentrait dans ma vie donc je lui ai dit comme ça ah bébé tu vis de l'autre côté là-bas est-ce que si tu trouves normal parce que même pour me faire visiter la maison la femme ne voulait pas que je rentre dans la maison où elle vivait c'est comme ça je supplie Lago d'abord avant de qu'on fasse le business ensemble viens vivre chez moi à la maison je vivais avec mes amis donc avant qu'il commence le business Lago était dans son taudis là-bas quelque part là-bas dans son studio où elle vivait avec voilà son village là vous comprenez et lui il allait enlever il dit viens on va vivre viens quitte dans ça comme on va commencer un business ensemble et que tu es ma chérie viens on va vivre ensemble c'est lui qui parle c'est son histoire je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas écouté ce que le gars a dit oh il parle trop oh là là écoutez ce que le monsieur est en train de dire c'est vous comme ça là vous êtes là quelqu'un est en train d'appeler à l'aide en train de pousser des cris de détresse et vous êtes là vous ne comprenez pas vous êtes en train de dire des trucs le monsieur le tant qu'il est en train de pleurer il vous appelle à l'aide et vous venez dire non il parle trop et non il parle pas trop et non le même format le même format des gens qui pensent que eux là leur cerveau là chaque matin au lieu de laper de miel dans leur bouche eux là ils font miel en shampoing et puis ça rentre dans leur cerveau directement eux sont plus intelligents que tout le monde mais quand tu les as demandé c'est des gens même tu sais même des gens qui sont bêtes mais qui se font passer sur les réseaux sociaux comme s'ils soient intelligents mais eux qui sont bêtes dans leur vie dans leur vie ce sont des personnes idiotes mais si Facebook ils sont comme ça comme s'ils soient intelligents c'est clair la vidéo du monsieur mais comme ils regardent avec la méchanceté qu'ils laissaient ils ne peuvent pas voir la tristesse dans le regard de quelqu'un et ça fait mal c'est dommage parce qu'il s'appelle Kafumba il n'a pas le droit d'avoir mal non il n'a pas le droit de pleurer il n'a pas le droit de crier à l'injustice voilà moi quelqu'un me fait quelqu'un me fait de l'injustice mais comme je m'appelle Kafumba je ne peux pas pleurer je n'ai pas le droit de pleurer je dois rester comme ça et subir l'injustice qu'on est en train de m'infliger de m'infliger pardon arrêtez un peu dans ce couple il y avait deux personnes qui étaient mativues et qui étaient effacées jusqu'à la crise la femme était mativue depuis le début cette femme était mativue moi je me disais mais attends cette femme elle n'est pas discrète le monsieur Kamil a des enfants avec l'autre femme tout ça elle était mativue elle voulait montrer tout l'opulence montrer qu'on a une belle maison montre tout montrer qu'on est ceci on a la réussite montrer que notre commerce en ligne ça marche la femme elle prenait l'argent du monsieur elle achète un produit pour dire ouais je fais un chiffre d'affaires de 5 millions par jour ça va mais c'est l'argent du monsieur elle prenait même pour faire son propre chiffre d'affaires de toute façon on n'a jamais vu les produits que les femmes qui truquent tellement qu'ils voulaient montrer à Eka ça marchait pour eux c'était les seuls qui vendaient vraiment des trucs on ne savait pas où le produit la même passait j'ai dit maintenant il y a un problème maintenant j'ai qu'en fait 8 mois sans payer loyer ils vont témoigner là ils vont témoigner il y avait Ahmad qui est en France il y avait un autre qui s'appelle David je vivais avec eux à la maison donc eux ils vivaient chez moi tout autour à Fayah donc ils étaient dans la villa on vivait ensemble quand je partais en Europe c'est à eux que je laissais la maison cette même femme elle est venue à la maison parce que quand je voulais supprimer elle est venue à la maison au début vraiment ils ne voyaient pas que c'était une chance pour elle et je voyais que c'était une chance pour elle parce que où elle vivait elle avait honte de m'envoyer là-bas donc elle vient à la maison tout autour tu vois donc elle arrive à la maison on commence à parler tout autour de ce qui se passait elle reste à la maison avec moi et puis après moi je voyage je vais en Europe encore donc les amis qui étaient à la maison elle est venue faire parlance avec ses amis là donc elle a même mis ses amis là genre elle m'a confronté avec ses amis là j'ai fait parlance avec ses amis qui étaient proches qui étaient avec moi à la maison vous voyez ces personnes-là quand elles viennent dans votre vie dans un but bien précis elles éloignent de vous vos anges gardiens tous ceux qui sont susceptibles de vous dire la vérité d'attirer votre attention elles vous mettent en parlable avec ces personnes-là si tu es dans ta vie et que tu t'en rends compte que tu as des amis de longue date la femme qui rentre dans ta vie tu es en parlant avec ta maman tes frères et soeurs tes amis de longue date et tout ça mon frère à cause de la femme qui vient dans ta vie là il faut savoir que tu es en danger il faut savoir que tu es en danger une personne qui vient dans ta vie pour toi pour venir vivre l'amour pour toi elle va rassembler toutes les personnes qui sont autour elle va elle va fais tout pour que tu sois en de bons thèmes avec tes parents avec tes amis et tes amis vont lui manifester du respect et de l'amour parce que c'est une femme qui n'est pas une voilà elle n'est pas une intéressée elle est venue juste par amour pour toi elle est venue te trouver avec ce que tu aimes elle vient s'intéresser à ce que tu aimes et elle participe à ce que tu aimes elle ne vient pas changer ton mode de vie le monsieur il avait son équilibre il avait sa vie elle rentre elle veut elle veut le mettre en palable avec tout le monde parce que elle a ses projets bien précis vous voyez ses amis de longue date ses amis qui l'a mis chez lui à la maison arrivé à cet moment il a mis ses amis dehors pour faire plaisir à sa femme il a mis ses amis dehors mais vous avez écouté la vidéo du monsieur vous avez détecté on n'est même pas encore à neuf on n'est même pas encore à dix minutes on n'est même pas encore à dix minutes du live il y a au moins cinq failles déjà en moins de dix minutes il y a cinq failles déjà mais vous n'avez pas eu le coeur de savoir que le monsieur vraiment il est dans la tristesse ce qui est mieux que nous des femmes pour venir parler à une femme pour dire ma chère tu es mauvaise on ne fait pas c'est parce que ce n'est pas votre frère c'est parce que ce n'est pas votre frère si c'était votre frère vous n'allez pas dire mon frère tu parles trop si c'était votre frère vous n'allez pas dire oh le sujet il est trop complexe je ne m'exprime pas je ne parle pas quand on rentre dans quelque chose d'en fait c'est comme ça qu'on n'a pas le courage de ses opinions parce qu'on est dans le semblant on n'assume pas quand on dit on protège quelqu'un même si la personne tombe dans le feu on tombe dans le feu et la personne un pied dedans un pied dehors c'est dehors une relation c'est un pied dedans un pied dehors c'est dehors il faut les deux pieds dedans le monsieur est là son avenir celui de ses enfants est en danger et vous avez le temps de réfléchir dès l'instant où la vie de quelqu'un est en danger on ne réfléchit pas on montre sa position et on l'assume on montre sa position et on l'assume de façon courageuse il faut assumer souvent dans la vie il faut montrer sa position de façon courageuse et il faut maintenir sa position tu n'as pas raison le sel même va te tomber sur la tête non tu n'as pas raison celle qu'on doit allumer ici c'est Kevin Yaoul c'est elle qu'on doit allumer même si tu ne veux pas du monsieur reste dans ton silence par rapport à tout le bien qu'il t'a fait reste dans ton silence ne parle pas mais non quand une femme est arrogante hier elle va être arrogante aujourd'hui elle sera arrogante demain ça m'en bat une femme arrogante est une femme arrogante même elle va faire ça sur les amis de son mari jusqu'à même sur son mari lui-même et en public c'est une femme mal éduquée c'est une femme impolie qui ne respecte pas c'est respecté ses propres parents elle n'allait même pas se permettre de mettre des postes comme ça sur son mari c'est là qu'on voit l'éducation c'est là qu'on voit la femme de classe c'est là qu'on voit le milieu il y a une situation un jour ici où ils ont mis sur les réseaux sociaux que Zokora serait allé soulever la voiture de Seri Dokas ils ont monté la vidéo ils ont vu une voiture Seri Dokas a parlé vous avez vu même un poste d'elle quand on a une image à préserver sur les réseaux sociaux ça n'est pas dit qu'on ne pleut pas mais on ne montre jamais les problèmes sur les réseaux sociaux jamais de la vie quand on est une personne classe tu nous as montré que tu es une femme classe de grande famille tu as un domaine c'est comme André là où son créa que dans Manois et puis voisin vient son lit Klinglang bal perdu ainsi là si ma grande depuis son Klinglang a fait des bourgeoisie ça a gâté vous avez fait ça a gâté la vie de la grande saine ça a gâté la vie de la grande saine a fait des Klinglang voisin a fait ah voilà quand on dit on est bourgeois quand on dit on est classe on ne répond jamais Seri Dokas ici ils sont venus dire à Seri Dokas ils ont mis ici sa voiture ils ont couru Maestro a pris la voiture tout 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 ça hein un seul poste pour dire même ce n'est pas ma voiture ce n'est pas moi Pekini elle n'a jamais parlé vous n'allez jamais connaître l'émotion de Seri Dokas vous n'allez jamais connaître l'émotion des femmes de grande classe jamais qu'elles sont fâchées ou qu'elles ont faim ou qu'elles sont tristes ou jamais parce que chaque fois qu'elles se présentent en public elles se présentent de façon coquette pour vous donner de l'espoir pour vous donner de la joie c'est ça les personnes de grande classe vous comprenez Kevin c'est une arriviste parce que si elle était une grande femme comme elle le prétend si elle était une grande femme comme elle voulait nous faire croire elle allait se comporter de façon classe dans cette affaire c'est pour ça que moi je ne la soutiens pas et je vois que c'est pressé pour aller parler comme vraiment les personnes malhonnêtes les personnes malhonnêtes veulent toujours dénigrer les autres ils sont prémis à montrer à se victimiser ils sont prémis à se victimiser ouais il n'a pas celui qui a tort celui qui m'a fait ça ils sont prémis à faire ça ça ce sont les personnes malhonnêtes et dans tout son comportement dans cette affaire j'avais vu en elle que c'était une personne malhonnête mais c'est bien fait aussi pour Kafou aussi c'est bien fait pour lui voilà il a été très très naïf mais j'espère que la prochaine qu'il va rencontrer la prochaine qu'il va rencontrer j'espère que elle sera la bonne je ne dis pas je ne parle pas beaucoup mais j'ai mon idée ma petite idée il y a une question qui a été posée dans le dernier numéro de Maud Baye Eka de Maud Baye Eka de Maud Baye Eka un avion Merci.